Monsieur le ministre président, cher Wilfried Kretschmann, Madame la présidente du Grand Conseil, Madame la vice-présidente du Lantag, Mesdames et Messieurs grands conseillers et députés, chère Marc Goudiette, chers collègues du canton d'Argovi, Madame la conseillère d'Etat, Madame la secrétaire d'Etat, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la consul générale, Monsieur le consul général, Madame la présidente de la reguingsprésidentine, Monsieur le reguingsprésident, Mesdames et Messieurs maires et maires adjoints, Mesdames et Messieurs l'Altraat, chers jeunes d'Allemagne, de Suisse, chers autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, en écoutant Monsieur Kretschmann, une question qui nous touche beaucoup, c'est la démocratie traverse-t-il une crise ? Quand on écoute les informations, c'est le sentiment que l'on peut avoir. Dans certains pays, il semble même qu'une carrière de comique, ou du moins un comportement clownesque, ouvre davantage les portes des fonctions politiques les plus hautes, d'une expérience politique profonde. Les Grélinis, en Italie, forment le groupe parlementaire le plus important du Parlement, et en Ukraine, c'est un comique qui a pris la fonction de président. Actuellement, dans les pays anglo-saxons, c'est la political incorrectness qui gouverne ouvertement. Et en Amérique latine, il semble que la population, malgré les élections démocratiques, avoir perdu la confiance dans son gouvernement et mise de plus en plus sur la force de la rue. Dans cet environnement politique, je vous souhaite la bienvenue ici au nom du Conseil gouvernemental d'Argovie à cette cinquième conférence sur la conférence que nous organisons avec le Parc d'Urbert. Nous voulons aujourd'hui dépasser le contexte national et international et nous pencher sur l'État et l'avenir de la démocratie en général. Bien qu'ainsi les non-conventionnels de gouvernement ne menacent pas fondamentalement, à mon avis, la démocratie, en fait rafraîchissant, il s'avère cependant que dans certains pays que les citoyennes et les citoyens font davantage confiance à un outsider politique, à un provocateur, à un hasardeur pour défendre leurs intérêts et pour guider leur pays. Ce soutien représente en même temps l'expression d'une méfiance face aux forces établies. On peut donc se demander pourquoi les partis traditionnels ont perdu dans certains pays le soutien des électrices et des électeurs. Est-ce-tu au népotisme, aux promesses non tenues, aux accords tramés en coulisses qui poussent les électrices et les électeurs dans les bras de forces alternatives ? Ou bien les besoins des citoyennes et des citoyens ont-ils changé sans que nous autres, politiques, expérimentés ne l'y ont remarqué ? Avons-nous peut-être perdu le contact avec la base ? Ou bien est-ce que la population veut un changement en partant du principe que quelque chose de nouveau est meilleur ? Est-ce que la complexité du monde ouvre la volonté de trouver des solutions simples ? Est-ce que les slogans tout simplistes sont plus faciles à accepter que de chercher des solutions complexes pour des problèmes complexes que personne ne comprend ? Quelles sont les raisons auxquelles sont tous les problèmes ? Mais le fait qu'en Europe, les nouveaux partis et les nouvelles militants se soient établis, qu'ils se positionnent contre l'établissement politique est la conséquence. Parfois, les positions sont beaucoup plus radicales. Étant donné qu'ils expriment le mécontentement de la population et provoquent les partis traditionnels, on les nomme généralement populistes. Ce phénomène s'accompagne d'un morcellement, d'un éclatement du paysage politique qui complique énormément la formation de gouvernements, comme on l'observe actuellement dans plusieurs pays. En Espagne, par exemple, les électeurs sont appelés à voter pour la deuxième fois cette année, pour la quatrième fois en quatre ans, parce que les partis ne peuvent pas se mettre d'accord sur une coalition. Dernièrement, plusieurs gouvernements ont mis nettement plus de temps à se constituer qu'il y a quelques années. Les négociations de coalitions ont lieu donc sous forte pression. C'est vraiment la quadrature du cercle que l'on recherche. Dans les pays classiquement démocratiques, gouverner dans une démocratie classique, sur notre continent, devenu plus difficile, les majorités sont instables, mais faire de cela une crise de la démocratie est, à mon avis, quelque peu exagéré. C'est inquiétant. Le populisme, de quel côté qu'il soit, ne réussit pas sans raison. Bien qu'il exagère certains problèmes, il se nourrit d'une insatisfaction réelle de la population et il met vraiment le doigt dans la plaie. Il lance un départ politique sur des thèmes qui ont été ignorés ou bien minimisés trop longtemps par les partis établis. Un démocrate, une démocrate, dans une telle discussion, ne peut rien avoir à critiquer, bien au contraire. Le débat politique s'enrigit de thèmes et de la concurrence entre les partis et les mouvements, c'est-à-dire les options pour les électeurs, qui ont grandi. Les acteurs qui, jusqu'ici, ont grandi dans un système classique bipartite doivent donc apprendre à former des coalitions. Ils doivent apprendre à régir dans un environnement complexe. Malheureusement, on constate que toutes les forces politiques ayant émergé en Europe ne s'inscrivent pas dans les principes d'une démocratie libérale, d'un État de droit tel que nous l'entendons comme base de nos États démocratiques. La démocratie, comme nous l'entendons, ce n'est pas seulement quelque chose de formel dans le sens de prendre des décisions par la loi de la majorité. La démocratie n'existe que dans toute leur essence, que si elles sont tout un aspect matériel. des droits fondamentaux, la protection des minorités, l'indépendance de la justice. Et c'est justement dans ces domaines que certains de ces nouveaux partis, de ces nouvelles mouvances, qui ont certes une majorité, mais ceux-ci ne répondent pas aux valeurs démocratiques de notre société. C'est la raison pour laquelle il est d'autant plus important que les systèmes démocratiques bien montrés disposent de différents mécanismes de contrôle afin qu'aucun parti ou qu'aucune personne n'obtienne de pouvoir illimité. Il s'agit entre autres de systèmes électoraux qui ne prient pas seulement le parti le plus fort, mais qui prennent en considération l'ensemble des avis. Entre autres, les cours institutionnels indépendants et autres tribunaux qui contrôlent les actions des autorités. Il faut des médias libres avec des journalistes courageux qui font partie justement d'une démocratie libérale. Là où les institutions démocratiques ne sont pas encore solides, les interdépendances internationales, par exemple, concrètement, l'adhésion ou tout simplement l'espoir d'adhérer à l'Union européenne, peuvent avoir un effet modérateur et encouragé à respecter les normes de la Constitution ou du droit international. Un rôle très important revient à la Cour européenne des droits de l'homme dont la juridiction en Suisse également peut causer des problèmes pour certains politiques, ce qui est en fait le sens de cette institution. Dans ce contexte, je suis optimiste. Je pense que les murailles antifeux de la démocratie vont tenir. Je suis tout à fait optimiste quand je pense à la nouvelle génération qui est loin d'être apolitique. On constate depuis peu qu'il y a un mouvement mondial pour le climat qui s'est créé et cela montre que les jeunes s'engagent et qu'ils veulent participer au débat public. Ils se mobilisent pour leurs idées, ils ne baissent pas les bras. Une élève de l'école cantonale de Wohlen dans le canton d'Argoville a formulé elle-même cette volonté dans sa contribution au concours de rédaction lancé par cette conférence. Elle a dit « Il ne faut pas nous battre pour avoir une des quelques chaises à la grande table que les adultes deignent nous donner. Non, il suffit de prendre des nouvelles chaises. Quand les jeunes sentent que leurs idées sont prises au sérieux, ils sont prêts à s'engager de façon constructive pour l'intérêt général. J'en suis convaincu. Les résultats massifs des Verts lors des élections nationales en Suisse il y a tout juste six semaines représentent pour eux une preuve que leur sensibilisation pour la protection du climat est en mesure de faire bouger les choses. La Suisse a pour la prochaine lésitature qui commence dans quelques jours le Parlement le plus jeune depuis la création de notre Confédération. Nous avons été impressionnés de l'élan avec lequel les jeunes se sont engagés pour représenter leurs idées en amont de cette conférence soit dans le cadre des ateliers du Rhin supérieur soit dans le cadre du concours de rédaction lancé par le canton d'Argovie et le land de Badur-Taber. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Mais je voudrais déjà leur exprimer ma grande reconnaissance pour leur engagement et ma et mon admiration. En effet, davantage de participation signifie davantage de démocratie. Il est indispensable que les jeunes construisent la démocratie, construisent leur avenir démocratique, proposent leurs solutions, expriment leurs exigences et exigent des réponses de la part de la politique. Plus de participation, effectivement, signifie davantage de démocratie. La participation politique est le seul indicateur qui est augmenté dans l'indice de la démocratie du magazine économique dit Economist au cours de l'année dernière en Europe de l'Ouest. Ce ne sont pas seulement les jeunes, mais également les femmes qui participent davantage à la prise de décision politique au niveau mondial. Là aussi, nous avons constaté une poussée impressionnante lors des élections nationales en Suisse. La part des femmes dans les chambres du Parlement est montée d'une fois et passée d'un coup de 32 à 42%. Mesdames et Messieurs, l'optimisme peut régner quand on voit que dans un grand nombre de pays du monde, l'objectif d'une décision constitutionnelle d'une démocratie est le moteur de l'engagement d'activistes politiques. cela nous impressionne de voir dans la mesure où les personnes qui s'engagent sont prêtes à mettre en jeu leur santé, même leur liberté, afin de réaliser le grand objectif d'acquérir leur liberté. Le ministre président l'a déjà mentionné, à Hong Kong, la population, malgré les difficultés, n'abandonne pas et descend inlassablement dans la rue pour une vraie démocratie et le respect des droits qui leur ont été promis. La situation est encore plus menaçante pour les manifestants au Liban, au Iran et en Irak. Malgré tous les retours de manivelles, je suis constaté que l'esprit de la liberté et de la démocratie vaincra toujours. Il n'est plus possible de remettre l'esprit dans la bouteille, depuis qu'il l'a quitté depuis 250 ans. Et cela fait... Nous l'avons vécu également en Allemagne. Pour toutes ces régions, je ne suis pas prêt à accepter d'enterrer la démocratie, ni en Europe, ni sur les autres continents. Le baromètre de la démocratie, développé entre autres par le Centre de la démocratie d'Arovi, montre que la qualité de la démocratie dans les pays européens à quelques exceptions près est restée stable au cours de ces dernières années. Elle a même parfois augmenté. On ne peut donc pas parler d'une décadence générale de la démocratie sur le continent européen. Il faut cependant rester vigilant face aux cas individuels qui pourraient faire école en se camouflant sous le menton de la majorité. Ce qui est indispensable, à mon avis, c'est de ne pas garder de façon formelle des processus démocratiques, mais nous devons investir dans des institutions démocratiques stables, et ceci incessamment. Les démocraties, c'est les droits de l'homme, la protection des minorités, l'équilibre social, la séparation des pouvoirs, la libre presse, tout cela est en rapport direct avec la démocratie. Une vraie démocratie sans ses contenus matériels ne pourra pas survivre. En tant qu'optimiste ou démocrate optimiste, je suis certain qu'une démocratie qui a un système de tchèques et pédicines qui marchent bien sera capable de survivre à un Donald Trump ou de tel personnage. Mais la démocratie n'est pas simple, ce n'est pas un acquis, il faut la défendre avec courage. Et je ne connais, pour gérer les crises, pas le moins un système que la démocratie. Il faut davantage de participation, davantage de démocratie. La démocratie, c'est la solution, ce n'est pas le problème. Il faut nous assurer encore plus que les inquiétudes de nos populations au niveau quotidien soient vraiment entendues par le monde politique. Et nous devons nous assurer que nous, les politiques, nous, les élus, sommes capables d'aborder dans une langue compréhensible les problèmes complexes pour les expliquer aux hommes, aux femmes et aux jeunes. Il faut tout faire pour que de plus en plus de gens aient envie de s'engager dans le débat politique parce qu'ils sentent, parce qu'ils comprennent qu'on les écoute, parce qu'ils font l'expérience que leur engagement est quelque chose qui peut faire bouger les choses. Et nous devons nous assurer que notre démocratie d'Obre libre doit emmener tout le monde et n'exclut personne. la démocratie est la participation et l'intégration. La démocratie, c'est forme et contenu. J'attends avec impatience le déroulement de cette conférence passionnante qui sera ouverte par un invité de France et par la voix de la jeunesse. Je remercie tous ceux qui ont organisé la conférence de cette année sur la démocratie de leur engagement. Je remercie également notre hôte, le land du Bas-de-Vert-Imbert, notre grand ami et voisin du Nord. Le voisinage est également basé sur la confiance, tout comme la démocratie. Depuis huit ans, nous travaillons dans la confiance pour défendre notre démocratie au-delà du Rhin. et je vous remercie, M. le ministre président Kretschpan, Mme la conseillère Kretschpan, au nom du gouvernement d'Argovi. Nous attendons avec impatience les nombreux contacts et je souhaite maintenant à tous les amis de la démocratie une journée fascinante et enrichissante. Merci. Merci.